La parole est à madame Sophie Taillé-Pollian pour le groupe écologiste. Merci madame la présidente. Madame la ministre du Travail, le 17 avril dernier, le président Macron annonçait un nouveau pacte de la vie au travail et chargeait les partenaires sociaux de négocier un accord sur des sujets qui se trouvaient au cœur du mouvement social massif qui s'exprimait alors contre la réforme des retraites. Mais une fois le mouvement social passé, le gouvernement n'a affiché aucune ambition, n'a fait aucune annonce susceptible de faire bouger le patronat. Faute de quoi les négociations patinent et les organisations patronales jouent la montre pour éviter toute mesure réellement protectrice pour les salariés âgés, contre les effets de la pénibilité ou pour favoriser des reconversions choisies comme vous vous y étiez pourtant engagé en forme de compensation à l'inique réforme des retraites. En réalité vous ne voulez pas d'accord car pour vous cela frais coup double. Poursuite du soutien au dumping social du patronat pour assurer ses dividendes et possibilité de passer par décret votre nouvelle réforme de l'assurance chômage. Car vous n'avez pas de majorité ici pour baisser à nouveau les droits des salariés contre le risque chômage. Vos arguments d'incitation au retour à l'emploi ont fait long feu, plus personne n'y croit. Aujourd'hui aucun économiste ne valide votre fumeuse théorie qui contredit d'ailleurs celle de l'année dernière et les comptes de l'UNEDIC sont au vert. Mais qui sont-ils ces salariés dont il faudrait à nouveau réduire les droits ? Ce sont les 100 000 licenciés pour inaptitude par an, cassés par des conditions de travail toujours plus dures qu'aucun corps ne peut supporter pendant des dizaines d'années. Ce sont des seniors devenus trop chers, remerciés à la première occasion pour comprimer les coûts. Ce sont elles et eux qui auraient cruellement besoin d'un accord interprofessionnel ambitieux, pas d'une réduction de leurs droits. Ils ne la méritent pas. Alors ma question est simple, allez-vous essayer de remettre en cause l'un des fondements de notre protection sociale, l'assurance chômage, par un simple décret ? Je vous remercie. La parole est à madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Sophie Tellier-Pollon. Madame la députée, votre question est un peu en avance de face parce qu'au moment où vous posez cette question, les partenaires sociaux sont précisément encore en train de négocier. Donc premier élément que je souhaite redire ici devant la représentation nationale, le dialogue social existe, c'est tellement vrai que les partenaires sociaux nous ont demandé, ont demandé à monsieur le Premier ministre le 26 mars dernier de repousser la date de la remise de l'accord. C'était normalement hier. Hier ils ont fait savoir qu'ils avaient besoin d'une journée de plus. Au moment où j'arrivais à l'Assemblée, nous n'avions pas encore le retour. Il n'est très exactement que 15h40, donc le sujet est encore ouvert et nous attendons ces éléments. Vous savez parfaitement que dans ce que discutent les partenaires sociaux, il y a plusieurs éléments. Le premier est effectivement sur l'emploi des seniors. Parmi les éléments sur l'emploi des seniors, il y a effectivement l'employabilité. Il y a aussi la notion d'usure qui est un point extrêmement important. Il y a le sujet de la reconversion. Il y a le sujet de la formation. Vous ne pouvez pas ne pas commencer à vouloir tirer les conclusions alors même que les partenaires sociaux n'ont pas donné leurs éléments. Vous savez très bien que dès lors qu'ils nous remettront leur copie, à ce moment-là, les partenaires sociaux auront 10 jours pour aller signer ce qui aura été présenté, qu'ensuite cet élément sera transmis à monsieur le Premier ministre. C'est cela la règle, c'est le respect du code du travail, c'est le L1, le code du travail. Rien que le code du travail, si nous ne l'avions pas fait, qu'auriez-vous dit ? Allez-y madame la députée. Madame la ministre, quand on dit aux partenaires sociaux de négocier, il arrive, et c'est souvent le cas, car le patronat est bien plus fort pour négocier que les salariés. Que les gouvernements agissent, que les gouvernements impriment, que les gouvernements fassent des propositions. Ce n'est pas le cas. Merci madame la députée, madame la ministre. Merci madame la présidente. C'est votre lecture du dialogue social, ce n'est pas le nôtre. Le nôtre c'est le respect des deux partenaires, les organisations syndicales d'un côté, les organisations patronales de l'autre. C'est ça le dialogue social. Merci beaucoup madame la ministre. La parole est à monsieur Benjamin Saint-Huile pour le groupe Liotte. Merci d'avoir regardé cette vidéo.